coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve si tout va bien prions que mon tuto soit nickel et que l'image ne soit pas soit trouble soit mal cadré soit tout ce que tu veux je n'ai pas encore vérifié donc je croise les doigts pour que ce tuto soit nickel chrome pourquoi parce que j'ai utilisé la palette 35 i ici fantasy de chez morphe pourquoi je dis ça parce que j'avais déjà filmé deux tutos avec cette palette vous avez dû voir des vidéos précédentes avec deux yeux complètement différent ce que je vais faire c'est que juste avant de vous faire non peut être avant ou après non juste avant de vous faire le tuto filmé je vais vous montrer en photo mais de make up que j'avais réalisé et je vous noterai et je vous mettrai avec une petite 18 oui oui quel est le phare à paupières que j'ai utilisé à chaque fois et avec la petite explication juste en dessous voilà sinon je filmerai enfin je verrai comment je vais faire pour faire le montage je vais quand même prendre le temps de faire montage donc ça sera pas tout de suite mais bon c'est pas grave vous l'aurez quand vous verrez la vidéo ça fera je pense qu'on sera passé on sera autour du 20 avril donc voilà j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de cette palette peut-être que vous recherchez des idées de make up et je me suis dit que ça serait pas mal de vous proposer d'autres des make up donc les deux que j'avais déjà filmé qui sont sortis de mon imagination et celui ci que j'ai reproduit grâce une photo que j'ai vu sur internet et franchement j'ai eu un j'ai flashé sur 7 sur cette manière de faire ce make up et j'ai trouvé l'idée géniale et c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de maquiller comme ça je suis plutôt du genre à faire très très foncé sur le côté et puis après et après je vois là vu que les phares il n'a pas beaucoup qui sont très foncés mat c'était plus compliqué donc je me suis aussi inspiré de photos sur internet je pense qu'on est un peu tous et toutes pareil on s'inspire un petit peu donc voilà sinon la palette 35 i se compose donc c'est la palette morphe 35 i ici fantaisie en collaboration avec une youtubeuse dont je ne me souviens pas du nom mais tout ce que je peux dire c'est que cette palette elle est composée uniquement enfin la plupart on va dire de phares pastel donc pas des phares qu'on a l'habitude de voir qu'on n'a pas forcément dans notre collection alors certes maintenant huda beauty a sorti trois petites palettes spéciales pastel donc moi je me suis acheté la lilac palette normalement vous aurez déjà vu mon hall où je vous parle de cette palette mais voilà c'est encore autre chose je n'ai pas encore testé au moment où je vous poste cette vidéo je ne sais pas quand est-ce que je vais la tester j'essaie de la tester assez rapidement ce que j'aurais bien voir ce qu'elle un peu dans le ventre mais franchement moi quand j'ai eu cette palette de chez morphe j'ai trouvé ça très intéressant c'est vraiment le genre de palette qu'on n'a pas dans notre collection moi personnellement j'ai pas du tout de palette comme ça et j'ai trouvé l'harmonie très intéressante il y a vraiment un peu de tout je vous ai fait les swatchs colonnes par colonnes pour vous puissiez voir un petit peu l'intensité des phares et les phares un petit peu à effet un peu duochrome des phares qui sont très jolies je m'attendais pas du tout à ça et j'ai eu un j'ai eu un coup de coeur pour une colonne en particulier c'est la colonne du milieu gros coup de coeur pour cette colonne je la trouve magnifique avec ses verts c'est vert pastel même ce phare là enfin voilà façon je veux vous montrer je vous dire je vais parler mais vous verrez les swatchs sur mon bras je vais essayer de tenir le temps pile poil de deux de chaque swatch mais franchement la palette est très jolie alors là il ya un petit papier avec les noms je vais essayer de vous les dire éventuellement pourquoi pas vous les dire pour que vous puissiez savoir un petit peu quels étaient les noms parce que je vais garder la feuille mais je vous ai juste montré les phares les noms sincèrement c'était pas trop important mais bon alors on va faire là on va faire colonne par colonne donc première colonne on est plus sur des phares très blanc rosé clair top donc le premier c'est le white out le deuxième le brillant le troisième get fresh quatrième imagine et le cinquième h donc je vous mets également une photo de ce swatch colonne numéro 2 l'un des plus sur du orangé jaune duochrome et rosé première premier phare le show glow deuxième phare euphoria troisième chorale cloud ensuite rosé et le dernier fierce fleurie troisième colonne on n'est plus sur du vert et du rose donc le premier wishful ensuite écho ensuite soir ensuite sky high et le dernier avalanche ensuite quatrième colonne qui est vraiment mais vraiment ma préférée donc on est vraiment dans des verts pastel avec la dernière couleur qui est magnifique donc la première flash frise deuxième tour hier ensuite d'aise ensuite mystical et un gros coup de coeur aussi pour le cosmique cool qui est cette couleur un peu violet foncé magnifique cinquième colonne on est sur du vert du bleu du gris et un phare pailleté donc le premier secret escape chill thrill ensuite cold snap starlight et on finit par le phare pailleté le frost bright 6e 6ème colonne là on est plus sur du blanc bleu gris on commence par le saut sourire ensuite into the blue below 0 arctic abyss et on finit par le black ice et la dernière colonne qui est également une de mes colonnes préférées parce que c'est des violets tout simplement donc on a le premier phare qui est le spell by ding ensuite le dreamer que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui ensuite le deliver shiver ensuite le holothermia et on finit par le charm qui est également un phare très original un peu marronné violet avec des petites paillettes un peu c'est phare donc c'était tout filmé en lumière naturelle le tuto suivant sera également filmé en lumière naturelle personnellement moi gros coup de coeur gros coup de coeur là je j'adore bon alors là cet oeil là ça y est il est en train de pleurer c'est la catastrophe mais celui ci il a tenu le coup franchement l'effet pastel et ben c'est une tendance qui me plaît bien qui me plaît vraiment bien donc ce que je vais faire oui j'ai alors oui j'ai le nez un peu rouge parce que pendant deux jours je me suis mouché à gogo j'ai le nid irrité là j'ai des petites peaux qui se sont formées mais bon ça n'empêche pas de voir le tuto je vais vous laisser en premier avec les deux photos avec les deux make-up que j'avais fait en premier et que j'avais filmé en premier avec cette palette je vais essayer de vous mettre le plus précisément possible quels sont les phares que j'ai utilisé et à quel endroit ce qu'il faudrait que je fasse c'est je vais trouver dans le montage je vais essayer de faire quelque chose de bien pour vous montrer la palette sur le côté avec les phares utilisés et éventuellement peut-être mettre mon oeil en grand et éventuellement des flèches pour vous dire un peu ce que j'ai utilisé voilà je vais essayer de trouver une solution pour faire un montage sympa et ensuite je vous laisserai avec ce tutoriel avec cette très belle palette et vous montrer un petit peu de quelle photo je me suis inspirée pour faire ce make-up qui parfois me plaît fortement bien et je pense que ça sera le genre de make-up que je peux réaliser pour d'autres occasions et j'aime bien je trouve que ça fait frais et voilà et en plus je vous laisserai également avec mon avis final sur cette palette et vous dire un petit peu ce que j'ai pensé des phares ce que j'ai pensé de l'application tout donc on se retrouve pour l'avis final après les tutos les informations voilà les photos avec les premiers tutos que je vous ai fait juste après on se retrouve Alors, j'ai déjà appliqué ma base pour ombre à paupières, la Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer, comme d'hab. C'est pas ma prêve, mais bon, ça ira bien. Ça colle un peu, mais bon, normalement, ça devrait aller. Allez, let's go ! Je vais utiliser en premier ce fard-ci, le orange, qui est vraiment un fard que je trouve très joli, avec le pinceau Bédélium Tuss 776, et je vais vraiment le mettre le plus haut possible. Ensuite, je prends un pinceau un tout petit peu plus précis, le Jessup, le numéro 227, et je vais utiliser une couleur plus rosée, qui est cette couleur-ci, qui est aussi un mat. Parce que le premier était déjà un mat. Celui-ci aussi, c'est un peu rose corail. Et je le mets juste en dessous, juste au-dessus de mon creux. Alors, j'essaye, bien entendu, de mélanger avec le orangé, qui est au-dessus, pour que ce soit plus joli, plus harmonieux, plus fondu. En fait, ça fait un espèce de dégradé. Donc, voilà ce que ça donne. Un sweet ! Autre pinceau, encore plus précis, le Zoéva, le 231 Luxe Petit Crise, et je vais mettre le couleur violette, qui est juste ici. Qui est un mat également, et lui, vraiment, dans le creux. Je vais reprendre mon pinceau avec le fard rose. Je vais essayer de l'intensifier entre le violet et l'orange. Je dirais que le violet m'a bouffé le rose. Vous voyez moins. Ça permettra de fondre ces deux couleurs ensemble. Déjà, on voit un peu mieux le dégradé, c'est un peu mieux. Ensuite, autre pinceau encore plus précis, hein. C'est le Sephora et sa nana, le S13, et j'ai utilisé le vert turquoise. Hop, qui est juste là. Donc, c'est aussi un mat. Je fais un dégradé de mat, mais je finirai par une touche pailletée, nacrée. Et je mets en dessous du violet, vraiment à la limite du creux. C'est tout un travail de précision. On va fermer l'œil, ça sera plus simple. Il est hyper poudreux ce vert, mais il est très beau. Ça fait une espèce de dégradé comme ça. Je reprends le fard violet. Je vais essayer de un peu plus l'intensifier à l'extérieur et un peu quand même dans le creux. J'essaie de l'étirer un peu vers l'extérieur. Ensuite, j'utilise un pinceau plat, c'est le Inuit, c'est le pinceau licorne, voilà. Et je vais utiliser un fard vert turquoise, mais plutôt pailleté. Et je vais utiliser celui-ci qui est magnifique. J'adore cette ligne. Comme je vous l'ai dit, c'est une de mes lignes dans la palette. Cologne plutôt, préférée. C'est pas la ligne, c'est la colonne que j'aime bien. Et hop, au centre de la paupière. Trop beau ce vert, j'adore. Je vais reprendre le vert là et je vais essayer de réintensifier le vert mat. Le vert lumineux, essayer vraiment de faire le centre de la paupière. Pas trop manger le vert mat, finalement. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un peu arc-en-ciel, je me croirais dans les petits poneys. Mais j'aime bien. C'est joli, ça change un peu. Ouais. Ensuite, c'est pas fini, ben non. Tout n'est pas fini. Alors, avec un petit pinceau bien précis, le Make-up Geek, le Pencil Brush, qui est tout riquicote par rapport à un Pencil Brush normal. Voilà. Je vais utiliser un fard. Il y en a qui sont trop jolis. Je vais utiliser ce fard-ci, là, dans la colonne préféré. Et je vais le mettre en coin interne de l'œil. On n'y voit que dalle. Ah si. Il faut un petit peu insister. Sinon, vous pouvez mettre du fixe-plus ou un fixateur pour mieux fixer. Il y a plus intensifier la couleur. En ras de cils, eh ben, j'en sais rien. Qu'est-ce que je vais faire en ras de cils ? Peut-être reprendre le... Ouais, je vais prendre le violet, tiens. Je vais reprendre le même pinceau et le même violet. Alors, je préciserai un peu mon ras de cils, histoire de connecter... En fait, je vais essayer de connecter le haut et le bas. Allez, jusqu'au vert. J'ai un peu les yeux qui pleurent. Bon, ça me permet d'avoir le pinceau humidifié, même si ce n'était pas volontaire de ma part. Et en petit pinceau... Pinceau crayon précision. Je vais en mettre... Non, c'est bien comme ça, en fait, finalement. On ne va pas toucher. On ne touche plus rien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de liner. Ce sera peut-être plus joli, hein, avec un liner. Attendez. Liner et puis... Mascara. Et on se retrouve juste après. Donc, voilà ce que donne le make-up d'un peu plus près. Bon, ben, ça y est. J'ai déjà les yeux qui pleurent. C'est une catastrophe. Là, c'est en train de se barrer, là aussi. Mais cet oeil-là, il est nickel. Lui, tout va bien. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est une super idée d'avoir... Alors, le trade-liner, il n'est pas nickel-chrome. On s'en fout. On ne regarde pas le trade-liner. Mais j'ai trouvé que c'était une super idée de faire un dégradé comme ça. J'ai le fard qui est transféré. Le fard vert qui a transféré. Bon, c'est pas grave. Je trouvais que c'était une super idée de faire comme ça en dégradé. J'ai trouvé cette photo... En fait, cette photo m'a vraiment tapée dans l'œil. C'est le cas de le dire. Et j'ai trouvé que l'idée était super bonne de faire comme ça. Orange, rose, violet, vert. Voilà. J'ai adoré. Et forcément, j'ai voulu reproduire ce make-up. Et franchement, je suis très satisfaite. Je trouve ça très joli. Donc, voilà. Donc, voilà pour le make-up des yeux avec cette jolie palette 35i de chez Morphe. Franchement, c'est le troisième make-up que je fais avec et j'en suis très contente. J'ai voulu tenter cet effet. J'ai trouvé cette photo sur Instagram. Alors, les deux premiers make-up que j'avais fait et que je vous ai quand même montré. Alors, juste la photo et après, je vous ai dit à peu près en détail quels étaient les fards que j'avais utilisés. Parce que, comme j'avais dit, c'était la catastrophe. Je me suis vraiment inspirée de cette photo. Et j'ai trouvé l'effet, en fait, dégradé comme ça, super intéressant. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver des idées avec des fards pastels quand on n'utilise que ce genre de palette. Ça, en fait, c'est le genre de palette qui est très bien pour compléter d'autres palettes, si vous voulez. Moi, ce qui me manque dans ce genre de palette pastel, c'est vraiment le côté plus sombre pour mettre en coin externe. Et là, il y a très peu de fards mat sombres. Il n'y a que le gris. Il n'y a que le gris qui est très foncé. Le reste, on est plutôt sur des fards sombres mais satinés. Donc, ça ne va pas trop pour faire le coin externe. Mais sinon, franchement, pour faire un make-up comme ça, très printanier, cette palette se suffit à elle-même. Mais moi, je suis plutôt du genre à utiliser des fards plus foncés vraiment pour faire un coin externe. Vraiment, j'aurais aimé utiliser un prune ou ce genre de couleurs très foncées pour faire le coin externe. Ou si j'utilise les verts pastels, mais plus un verre très foncé, limite bleu canard. Vous voyez ce genre de couleurs-là pour faire un coin externe. Voilà. Sinon, franchement, la palette, elle est sublime. J'espère sincèrement qu'elle va être à nouveau disponible sur le site de Morphe ou sur d'autres sites. Moi, je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty. Normalement, je crois qu'elle était disponible sur le site de Beauty Bay. Je vais voir si j'arrive à trouver des liens. Sinon, Zyote Vinted, quand ça sera fini le confinement. Vous pourrez commencer à racheter de nouveau sur ce site. Oui, éventuellement, sur le site de Vinted, je pense qu'on peut trouver cette palette à moindre coût. Parce que soit il y en a qui sont déçus parce que les fards sont trop pastels, justement. Soit, en fait, finalement, ça ne leur plaît pas. Donc, voilà. N'hésitez pas à l'ésioter aussi ce genre de site. Moi, en tout cas, personnellement, j'en suis bien contente. Ah oui, pour info, rouge à lèvres que j'ai utilisé. Un rouge à lèvres de chez Lime Crime. Ça fait longtemps que je l'ai et c'est un violet. Je le mets rarement, mais il est tellement beau. Enfin, franchement, je le mets plus souvent. C'est un violet un peu froid. C'est le Airborne Unicorn. J'adore ce violet. Il est magnifique. C'est une couleur assez spéciale. Mais moi, je trouve que ça allait bien avec le make-up. C'est pour ça que j'ai osé mettre cette couleur-là. Je vais mettre mes lunettes. Peut-être que j'y verrai un poil mieux. Voilà. Mieux. Et mascara, j'ai mis le Size Up de chez Sephora. Sincèrement, la palette, tout ce que j'ai à dire. Alors, c'est vrai que les fards mat sont un peu poudreux. Mais la pigmentation est quand même au rendez-vous. Vous voyez, ça aurait pu être pire, en fait. Je m'attendais à être un peu déçue de certains fards. Et en fait, finalement, je les aime tous. Il y en a qui sont... Alors, les satinés, ils sont très beaux. Il y a des fards un peu plus top coat. Vous avez vu dans les swatchs, il y a des fards qui sont un peu plus... Un peu plus avec une base transparente. Avec plus de... C'est des paillettes légères. Ou un peu duochrome. Il y a des fards un peu... Je ne sais plus qui disait ça. Il y a des fards surprises. Mais oui, il y a des fards surprises. Il y a des fards duochrome auxquels on ne s'attend pas du tout. Il y a un fard complètement bourré de paillettes. Enfin, c'est des paillettes, quoi, pressées. Ouais, franchement, cette palette, elle est très intéressante. On peut faire des très beaux make-up. Mais, sincèrement, moi, je vous dis sincèrement, c'est le genre de palette qu'il faut associer à d'autres palettes. Je trouve que c'est quand même plus simple pour faire un vrai make-up un peu plus... Si vous voulez faire un make-up plus intense et rajouter un côté un peu pastel sur la paupière mobile ou en coin interne ou en ras de cils inférieur, cette palette, elle est géniale. Moi, en tout cas, personnellement, j'en suis très contente. J'espère sincèrement qu'il va y avoir du réassort. Là, je pense que c'est un petit peu compliqué parce qu'avec le confinement, il y a beaucoup de choses qui ne se fabriquent plus. Donc, voilà, il y a beaucoup d'usines qui sont en stand-by. Voilà, les livraisons ne se font pas forcément régulièrement, on va dire. Donc, voilà. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Et personnellement, si vous aimez les couleurs plus douces et les couleurs un peu plus pastelles, je vous conseille vraiment cette palette. Si vous n'aimez pas les couleurs et que vous voulez vraiment de l'intensité, mais vraiment beaucoup, quelque chose d'un peu plus foncé, je vous la déconseille. Voilà, elle ne sera pas faite pour vous. Mais moi, personnellement, j'aime les couleurs. J'aime quand c'est un peu doux aussi de temps en temps. Et elle m'intriguait. Voilà, elle m'intriguait et c'est une belle palette. Et c'est ma deuxième palette Morphe et je ne regrette pas cet achat. Donc, voilà mon avis sur cette palette. Au moins, j'ai fait trois make-up. Je peux déjà avoir un petit avis quand même un peu plus complémentaire. Déjà, elle était dans mes favoris. Et c'est vrai que je vous avoue franchement que c'est un gros coup de cœur cette palette. Je pense que ce sera plus ce genre de palette que je vais utiliser en ras de cils inférieurs. Ou si je veux vraiment donner un côté plus doux, un make-up que j'aurais fait plus chargé. Voilà, je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça. Même si je suis tout à fait capable de sortir avec les yeux comme ça. Au contraire, franchement, je suis très contente de ce make-up. Très contente d'avoir été inspirée par cette photo. Et voilà, contente du résultat. Et voilà, je ne regrette pas du tout. Donc voilà, à mon avis, cette palette. Enfin, j'aurais normalement, parce que je n'ai pas vu ce que j'ai filmé. Normalement, je suis cadrée. Et normalement, si tout va bien, cette vidéo sera enfin publiée. Croisons les doigts. Donc voilà, dites-moi si vous, vous l'avez acheté cette palette. Si oui, est-ce que vous regrettez ? Est-ce que vous recherchez des idées ? Est-ce que vous ne saviez pas trop comment l'utiliser ? Est-ce que vous avez trouvé d'autres manières, pardon, d'autres manières d'utiliser cette palette ? Dites-moi tout juste en dessous. J'espère que cette vidéo, tuto, revue de cette palette vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501